Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctet2, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui toute nouvelle vidéo et j'ai la pêche, ouais, parce que je vous fais cette vidéo et je viens d'obtenir les 50 000 abonnés, donc je suis vraiment heureux, franchement je suis vraiment heureux étant donné que c'était l'objectif avant la Paris Games Week et que maintenant, ça va être un nouvel objectif aussi par rapport à ça donc c'était assez cool, c'était l'objectif que je m'étais donné avant l'ancienne PGW, je me suis dit que pour la prochaine PGW étant donné que c'était je crois, c'était 25 000 pour avoir une accréditation, je me suis dit, en fait chaque fois qu'il y a une histoire d'accréditation etc je me suis dit, bon j'essaye d'arriver à un stade supérieur le double, la première fois je crois que c'était 2500, après c'était 5000 après justement les 2500, c'était justement les histoires de 25, non c'était 5000 et après 25 000 et donc je voulais quand même me donner un objectif étant donné d'avoir le double des abonnés et cette fois-ci, j'ai eu justement les 50 000 abonnés et c'était vraiment un objectif que je voulais absolument avoir donc je vous remercie infiniment, il y aura donc la FAQ qui va sortir demain que je vais devoir déjà travailler juste après cette vidéo-là, oui effectivement j'ai déjà travaillé la vidéo étant donné que je ne serai pas chez moi et ensuite il y aura une grosse 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 surprise vidéo spéciale 50k qui va vous faire plaisir je ne sais pas encore la date, je pense que je vous dirai toutes les informations via Snap et via Twitter donc je vous invite vraiment, je vous invite vraiment à me suivre sur Twitter ou sur Snap parce qu'il y a toujours des choses, des fois que YouTube bug, genre les notifications, tout, etc enfin bref, voilà, je vous ai fait la petite intro, tout ce qu'il fallait bien évidemment, comme c'est les 50 000, n'hésite pas à lâcher un maximum de pouces bleus ça serait juste énorme, de nouveau, histoire des 1000 likes, etc ça serait juste énorme, ça serait juste génialissime donc n'hésitez pas à me défoncer cette barre de likes je crois que le record de likes, si je ne dis pas de bêtises, il doit être à 2800 est-ce qu'on pourrait faire plus lors de cette vidéo-là ? est-ce qu'on pourrait atteindre les plus de 3000 likes ? ça serait un truc de malade je crois qu'en plus la vidéo où j'ai eu plus de likes, c'est sur la vidéo de ma grand-mère et que peut-être, je vous ferai de nouveau une vidéo avec ça serait quand même pas mal enfin bref, aujourd'hui on se retrouve concernant le sujet de la vidéo c'est pour ça également que t'as cliqué dessus concernant un prochain Dark Matter sur Call of Duty Black Ops 3 j'en avais déjà parlé plusieurs fois mais il y a eu de la news et tout dessus via, putain j'allais dire vidéo via, vidéo américaine on va y arriver via code fichier du jeu niveau gameplay, je vous ai mis une petite nucléaire à la manoir je crois que c'est un 40 Gunstrike solo franchement j'aurais pu taper la double si les mecs n'avaient pas rachquitté je crois que je l'ai claqué à 4h du matin etc j'étais étonné qu'à 4h du matin il y avait des accueils enfin j'étais en train de réviser puis j'en avais marre, j'en pouvais juste plus puis j'ai dit tiens je vais jouer à Black Ops 3 il me faut des gameplay etc puis du premier coup, je tape un petit 40 Gunstrike en solo ça fait toujours extrêmement plaisir bon, je vous rebalance l'image je pense que vous connaissez ce fameux sorte de Dark Matter gris qui a été montré via des gameplays etc donc ce n'est pas du fake donc les personnes qui vont dire c'est du fake, ça a été fait par Paint oui parce qu'à un moment donné en fait sur Call of Duty Black Ops 3 il y a un an je crois que c'est carrément un an jour pour jour on parlait justement d'un nouveau Dark Matter et en fait les mecs avaient totalement triché en fait ce qu'ils faisaient c'est que via Sony Vegas ils changeaient la Color Correction si ça se dit exactement comme ça pour faire un faux Dark Matter pour taper des vues etc enfin bref c'était plutôt une news mais concernant justement Call of Duty Black Ops 3 je ne sais pas si vous vous en souvenez que j'avais parlé des nouvelles armes sur Call of Duty Black Ops 3 j'avais balancé un tweet je vais voir si je vais vous le remettre si j'ai encore le screen si je ne l'ai pas bon enfin je vais vous le résumer qui parlait justement qu'il y aurait de la nouveauté sur Call of Duty et que ça serait de la nouveauté aussi sur Call of Duty Black Ops 3 sachant qu'on a eu déjà des nouveaux camouflages et qu'on a eu un nouveau camouflage qui est un truc rose je ne sais plus comment il s'appelle je ne peux pas vous dire parce qu'à ce moment-là j'étais aux Etats-Unis je ne me rappelle jamais de ce camouflage-là c'est une sorte de rose bonbon machin de truc en même temps c'est sorti avec la haine et je crois avec le China Lake et donc cette arme-là donc la KRM et les nouveaux camouflages sont sortis mais on n'a eu qu'une petite partie on n'a eu qu'une petite partie sachant qu'il y a eu The Summer Day je pense que tu t'en souviens pendant un mois on a eu plein de nouveautés autant que ça soit sur IW autant que ça soit sur Modern Warfare Remaster autant que ça soit sur Call of Duty Black Ops 3 on a eu plein de nouveautés sauf sur Call of Duty Black Ops 3 on n'a eu qu'une chose sur Call of Duty Black Ops 3 le reste ça a été on va dire des trucs bonus voilà c'était vraiment des petits trucs bonus sur Call of Duty Black Ops 3 et la communauté BO3 a été pas mal déçue autant que ça soit les youtubeurs américains étant donné que je regarde beaucoup de youtubeurs américains depuis un bail depuis Call of Duty Black Ops 2 et ces mêmes youtubeurs américains se sont plaints vraiment ils se sont plaints et puis je crois qu'il y a eu quelques petites discussions via Atreerch etc disant que c'était débile de rajouter du nouveau contenu sur un Modern Warfare ou sur un IW parce que sur IW il y a eu beaucoup plus de contenu qu'on a eu sur Call of Duty Black Ops 3 même si c'est le dernier Call of Duty sachant que le Call of Duty le plus joué en ce moment c'est Call of Duty Black Ops 3 même si tu aimes IW même si tu aimes Modern Warfare Remaster peu importe c'est pas la question la question étant que attention on va faire tomber le vert n'importe quoi en plein commentaire 50 000 abonnés tu fais encore n'importe quoi Philippe enfin bref et donc par rapport à ça beaucoup de youtubeurs américains se sont plaints en disant que Call of Duty Black Ops 3 justement c'est le Call of Duty le plus joué et qu'il devrait avoir beaucoup plus de contenu sur Call of Duty Black Ops 3 qu'il devrait en avoir sur IW ou sur Modern Warfare Remaster ce que je trouverais un peu débile en l'occurrence pour IW parce que IW étant donné que c'est le dernier Call of Duty autant essayer de le faire vivre parce qu'il y a tellement de soucis dessus qu'il faut bien trouver un moyen justement de continuer à jouer à IW et faire des vidéos même si on sait très bien que IW ne fonctionne pas sous Youtube mais c'est quand même intéressant de se dire justement que ces personnes là justement essayent quand même de faire vivre Call of Duty Black Ops 3 parce que en soi c'est le Call of Duty le plus apprécié on va pas se le cacher pour le moment c'est le Call of Duty le plus apprécié si je dis en général le Call of Duty le plus apprécié c'est Call of Duty Black Ops 2 mais que ces camouflages là justement qui sont dans les codes fichiers du jeu parce qu'ils sont là ils ont été prouvés par des vidéos et que c'est pas fake c'est vraiment pas fake que ces images là ont été montrées en l'occurrence le camouflage rose bonbon en l'occurrence comme je le dis à chaque fois en l'occurrence il est sorti juste après donc ce camouflage là et ces Dark Matter justement qui ont été montrés via ces images là ne sont toujours pas sortis ne sont toujours pas sortis et sont dans les codes fichiers du jeu et on attend que ça on attend vraiment que ça que ces nouveaux Dark Matter sortent sur Call of Duty Black Ops 3 parce que au final ça rajouterait du contenu ça rajouterait peut-être des défis à faire j'en ai parlé je crois que ça va faire la quatrième fois mais c'est pour être sûr je sais qu'il y en a certains qui vont se plaindre qui vont dire oh la hôtel t'arrête pas de parler de ça etc c'est pour être sûr que ça entre dans votre crâne on sait qu'il y a un nouveau contrat communautaire on le sait ça a été encore démontré par des codes fichiers de jeu etc et qu'on attend que ça on attend que du nouveau contenu sur Call of Duty Black Ops 3 est-ce que est-ce que et ça c'est vraiment de nouveau est-ce que on attend que genre deux ou trois semaines parce que c'est ce qui arrive il y a le pot de vin et deux ou trois semaines après il y a du nouveau contenu il y a directement soit des nouvelles armes soit de nouveau comment ça s'appelle le contrat justement communautaire et c'est peut-être ça justement c'est peut-être ça c'est que pour le moment on a de nouveau comment ça s'appelle des pots de vin en attendant parce qu'ils essayent de rajouter un peu de contenu d'avoir des nouvelles armes etc où toutes les personnes éventuelles qui ont les armes DLC moi je les ai presque toutes ça serait quand même assez stylé de les avoir je les ai presque toutes et donc les avoir avoir un pot de vin ça serait inutile on est bien d'accord ça serait totalement inutile donc je pense que ils sont en train justement de savoir comment ils vont faire via les contrats communautaires via comment rajouter d'éventuelles nouvelles armes parce que oui on parle énormément de la Scarash je n'ai pas dit que la Scarash sortirait 100% sûre j'ai dit c'est celle qui sortirait le plus probable et je pense qu'on est tous d'accord là dessus qu'on veut voir la Scarash on veut voir la Scarash sur Call of Duty Black Ops 3 parce que c'est une arme mythique de Call of Duty Black Ops 2 de Modern Warfare 3 de Modern Warfare 2 voilà c'est une arme on connait on connait et on veut revoir ces armes là après comme je t'ai dit il y a une arme que j'adorerais revoir je l'ai dit des milliers de fois ça serait la Aug de Black Ops 5 j'adorais cette arme je l'adorais c'est en Modern Warfare 2 et je trouvais ça un peu dommage que cette arme n'ait pas là ou sinon la Commando la Commando de Black Ops 5 et également aussi avoir vraiment cette variante de Dark Matter et pas seulement pour les personnes qui ont monté le Dark Matter pour les personnes également qui n'ont pas monté comme moi parce que moi je vous le dis tout de suite je m'en bats les couilles du Dark Matter je m'en bats les couilles moi je suis un tryhard on est tryhard army mon pote on est là pour claquer de la nuque on est là pour claquer du gameplay on est là pour faire des grosses games et tout et Dark Matter moi en soi le monter je m'en bats les couilles mais avoir une alternative au Dark Matter ça serait juste énorme ça serait juste stylé de se dire ouais on peut parler de ça etc on peut même faire des vidéos juste des vidéos de ce nouveau camouflage oh il y a un nouveau camouflage oh tiens vidéo comparaison de camouflage tel ou tel camouflage etc ça marche ça marche tellement bien et on sait que derrière tryhard je veux également faire monter et essayer de garder une certaine hype concernant Call of Duty World War 2 parce que oui le prochain Call of Duty est en Call of Duty World War 2 et qu'ils sont obligés de rajouter du contenu parce que sinon cette hype même si on est hypé pour World War 2 on va dire que pour le moment on se fait chier on se fait tous chier je pense qu'on est tous d'accord là dessus je ne vais pas dire que Call of Duty est mauvais non c'est juste qu'il n'y a pas de renouveau il n'y a pas de nouveau contenu enfin bref voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle t'aura plu n'hésite pas à me dire qu'est-ce que tu en as pensé dans l'espace commentaire excusez-moi de mettre un petit like et de partager la vidéo autant que ça soit sur Twitter, Facebook et YouPorn je ne sais pas je voulais dire cette connerie là enfin bref les gens c'était Loctet2 peace out